vous vous avez eu un dégât des eaux oui ben celle là oui c'est cette année la fissure je vous ai montré donc il ya une fissure dans votre salle de bain qui traverse le mur tout le mur et un dégât des eaux avec des écoulements d'eau depuis le l'étage du dessus oui ça vient d'en haut donc vous avez alerté la logérem pour votre travailleur voilà je me suis adressé à une association qui les a appelés en urgence bon ils sont venus eux ils ont bien dit oui il ya une grosse fissure il a dit bon et je vais monter chez le voisin en haut pour voir après ça on redescendu pour me voir pour me dire voilà écoutez la fuite ça vient d'en haut on va faire ce qu'il faut pour réparer cette fuite et chez le voisin et chez moi donc vous avez attendu un mois un mois et demi pour qu'il y ait une intervention qui se fasse alors qu'il y avait un écoulement assez important assez important vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous avez eu dans ce même temps début février une fuite de gaz oui alors la fuite de gaz ça a commencé vendredi 1er février c'était l'après-midi par quatre heures et demi on a vu les camions de grdf tout ça ici ils m'ont dit que il ya une grosse fuite de gaz au premier étage au deuxième étage voilà mes collègues ils vont venir demain pour faire le nécessaire et le lendemain c'était samedi et grdf sont venus 10 heures du matin ils sont partis jusqu'à 10 heures du soir et là elle monte la dame en fait chez moi 10 heures du soir pour me pour couper le robinet du gaz parce que il ya il ya une grosse fuite dans tous les étages du coup elle a coupé le gaz et elle m'a dit écoutez on va alerter le jerem rapidement et comme ça il sera au courant et c'est eux qui vont faire le nécessaire pour réparer la fuite elle m'a dit il ya des gros gros travaux à faire et moi vous savez moi je lui ai posé une simple question j'ai dit madame comment ça se fait deux jours au lendemain une grosse fuite d'où ça vient cette fuite elle me dit cette fuite elle est à cause d'un frottement avec les tuyaux il ya eu comme un raclement c'est vous préférez et c'est ça qui a causé le dégâts elle vous avez elle vous a suggéré que le terrain avait bougé oui moi j'ai dit frottement comment frotte moi elle m'a dit ça a été frotté avec la dalle m'a dit ça a bougé et en fait en bougeant ça a raclé les tuyaux et comme les tuyaux sont déjà vieux et abîmés et ben voilà ça a déclenché la fuite donc là on est le 2 février pas de nouvelles de l'ogérin pas de communication rien ils sont pas venus nous voir ils nous ont pas rassurés savez nous on dormait pas nous on était angoissé de voir tous et c'est sûr plus le gaz c'était horrible à vivre horrible vous avez essayé d'avoir votre assurance moi franchement j'ai appelé m'assurance il n'y a pas longtemps pour pour demander si j'ai droit à un expert pour venir constater le problème de l'affaissement plus la fuite de gaz et malheureusement la dame elle m'a dit qu'en fait ils prennent pas en charge et les experts ils en ont pas en fait elle m'a dit il faut voir carrément avec le bailleur deux semaines après quelqu'un de l'ogérin qui m'a appelé je vous appelle si vous voulez bien qu'on vous commande une plaque électrique j'ai comment ça dit ça fait deux semaines qu'on n'a pas de gaz on n'a même pas pour chauffer ou faire cuire des pâtes vous m'appelez maintenant pour me dire si j'ai besoin d'une plaque mais vous rigolez là il m'a dit oui mais écoutez madame moi je suis pour rien j'ai dit après deux semaines vous appelez pour demander si on a besoin d'une plaque j'ai dit mais bien sûr que l'association des habitants oui ont sollicité une visite des responsables du bailleur l'ogérin quand ils sont venus vous leur avez parlé du gaz de l'humidité des fuites et aussi des fissures et de l'eau qui est pourri l'eau qui est contaminée est ce que vous quand vous êtes rentré en 2014 on vous a mis en garde non non moi ils m'ont rien dit non non alors moi quand j'ai habité ici en 2014 les premiers mois quand j'ai ramené ma fille à l'école j'ai entendu que l'eau elle n'est pas bonne moi mon mari savait tout le temps il me disait il ya une odeur mais tu sens pas parce qu'avant on devait l'eau de robinet à chaque fois il me dit mais l'eau il sent pas bon l'eau il est bizarre il est bizarre il est bizarre jusqu'à que j'ai entendu des mamans aussi dire en bas après on a décidé d'acheter des bouteilles parce que moi j'avais j'avais la petite et moi quand j'étais enceinte je prenais pas le risque de voir l'eau de robinet en fait on est suivi par une dermato parce que ma fille elle est elle a plein de petits boutons sur le corps partout 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 parce que la poêle elle est irritée et ça et ça dimanche en fait ça devient ça gratte et en fait après chaque douche il faut appliquer la crème sur le corps c'est à cause de l'eau est une montre parle de ça tout le monde tout le monde et tout le monde achète achète l'eau aussi et des fois malheureusement on n'en trouve pas on va acheter l'eau et on n'en trouve pas il n'y en a pas tellement tout le monde achète l'eau des fois il n'y a pas donc quand les responsables qui sont venus visiter votre appartement oui le 15 février oui vous leur avez fait part donc de tout ça vous avez contaminé que ce soit l'eau chaude et l'eau froide et l'eau froide voilà parce qu'on répète donc dans l'eau chaude c'est la légionale et dans l'eau froide c'est des bactéries liées aux eaux usées avec les excréments qui vont à circuler en trop grande quantité l'humidité champignons qui sont pathogènes pour les enfants et les enfants oui les fuites d'eau les fuites de gaz les fuites de gaz l'affaissement avec tous les fissures qu'ils ont vu sur dans la maison quoi et là qu'est-ce qu'ils vous ont dit là ils m'ont dit qu'ils vont faire leur possible pour améliorer tout ça il y a des travaux qui vont commencer rapidement on sait pas quand ils ont dit que non mais c'est pas très dangereux c'est des petites fissures nous aussi on a chez nous vous savez imagine on a chez nous des fissures on a chez nous des moisissures dans la salle de bain voilà j'ai moi je lui dis j'ai dit en face j'ai écouté le sur moi je vous crois pas que vous avez ça chez vous je dis parce que nous ce qu'on a chez nous c'est inquiétant quand même il y en a marre de tous ces problèmes parce que au début c'était un problème après deux après trois mais là il y en a trop il y en a trop on peut pas gérer tout ça voyez on mérite mieux quand même et on veut juste vivre tranquille et sainement comme tout le monde aussi on Sous-titrage ST' 501